Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Instaurer une dose de proportionnelle aux élections législatives de 2022, c'était une promesse de campagne du président Macron à 15 mois de la fin de son quinquennat. François Bayrou a décidé de lui mettre la pression pour que le chef d'Etat tienne sa promesse. Il a depuis été rejoint sur ce point par le Rassemblement National, Europe, Écologie, Les Verts, la France Insoumise et l'UDI. Alors est-il réaliste d'espérer ce changement maintenant ? Quels en seraient les avantages, les inconvénients ? On va en débattre avec nos quatre invités. Je reçois tout d'abord Vincent Chauvet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire modem d'Autun. Face à vous, Jean-Marie Sermier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le député Les Républicains de la troisième circonscription du Jura. Également avec nous, René Lioré. Bonjour. Vous êtes le délégué départemental du Rassemblement National de Côte d'Or et puis également présente, Aurore Granero. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence HDR en droit public à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. On profitera tout à l'heure de votre expertise. Vincent Chauvet, puisque vous êtes le représentant du modem sur ce plateau, j'ai envie de me tourner d'abord vers vous. Pourquoi réclamer cette réforme maintenant et pourquoi elle est si importante pour vous ? Je crois que vous l'avez très bien dit dans votre introduction. C'est réconcilier les Français avec la politique, au-delà de la proportionnelle d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il est urgent de faire cette réforme maintenant. On l'a vu aux élections municipales, plus de 55% d'abstention. C'est vrai qu'il y avait le Covid, mais il y a une tendance des Français à s'éloigner de la politique, à être attirés par les extrêmes. Et nous, on dit que c'est urgent, mais on le dit depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, de trouver une meilleure représentation des Français et notamment une meilleure représentation à l'Assemblée nationale. Cette promesse de campagne, c'était celle d'Emmanuel Macron, c'était celle avant de François Hollande, c'était celle de Nicolas Sarkozy avec une dose de proportionnelle. Et nous, on dit maintenant, les élections arrivent, les Français sont de plus en plus réticents à s'engager, à aller voter, à comprendre le lien est vraiment très tendu entre les Français et leurs responsables politiques. Et nous, on pense que la proportionnelle, mais aussi un certain nombre d'autres propositions, la prise en compte du vote blanc, une meilleure inscription électorale... Alors, on va rester tout d'abord, si vous voulez bien, sur cette proportionnelle. En tout cas, on a bien compris, pour vous, c'est important et ça permettrait de limiter l'abstention. René Lioré, vous êtes d'accord avec ce discours ? Oui, sauf quand on parle des extrêmes, j'exclus complètement ce terme. Moi, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe dans les années 80, les élections législatives. Mais vous pensez que ça permettrait de faire baisser l'abstention ? Ça permettrait certainement de faire baisser l'abstention, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une sorte d'apartheid électoral. C'est-à-dire que toutes les voix n'ont pas la même valeur selon le parti politique. Le Rassemblement national avait 1 600 000 suffrages en 2017. Il a eu 8 députés, c'est-à-dire 200 000 électeurs pour avoir un député. En comparaison, les LR et les PS ont eu, avec 200 000 voix, 6 députés. Le Modem et la République En Marche ont eu 8 députés. Le Parti communiste a eu 10 députés. Est-ce que la voix d'un électeur Rassemblement national vaut le dixième de la voix d'un électeur du Parti communiste ? Donc pour vous, c'est une forme d'injustice, le Modem ? Vous, par contre, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. Écoutez, moi je suis d'accord qu'il faut rapprocher l'ensemble de nos concitoyens du monde politique, parce que c'est important pour une démocratie qui se veut être une démocratie exemplaire. Par contre, évidemment, la proportionnelle éloigne nos électeurs, parce qu'ils ne connaissent plus les élus. Et on le voit bien, chaque fois qu'il y a un scrutin proportionnel, par exemple pour les élections régionales, par exemple pour les élections européennes, eh bien il y a un taux de participation qui est en général inférieur au scrutin uninomino. Et je pense que si on veut demain avoir plus d'électeurs, il faut tout simplement que les élus soient plus connus, mieux connus et plus sur le terrain qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc cette proportionnelle, vous n'en voulez pas, vous ? Donc la proportionnelle conduit à avoir des élus, en fait qui sont des élus politiques. Et je vous rassure, dans notre démocratie, on a besoin avant tout d'avoir des femmes et des hommes plutôt que des partis politiques. Je voudrais quand même vous montrer deux chiffres issus d'un sondage Ipsos, qu'on va voir, réalisé en septembre dernier. On le voit ici, 70% des Français estiment que leurs idées sont mal représentées. Dans ce même sondage, une deuxième question était posée. Et là, on voit que 76% des Français se disent favorables à l'adoption de la proportionnelle. Ça veut dire que vous voulez aller contre l'avis des Français ? Vous savez, les sondages restent les sondages. Aujourd'hui, on a une majorité de gens qui veulent rétablir la peine de mort. On ne la rétablit pas. Donc, je pense que ce qu'il faut prendre en compte dans votre étude, c'est considérer qu'il y a 70% des Français qui n'estiment ne pas être représentés correctement. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense qu'aujourd'hui, parce que nous avons des élus de terrain, il faut qu'on s'engage encore à le faire plus forcément. Parce que si vous êtes demain dans une proportionnelle, vous aurez les partis politiques qui décideront de savoir qui sera élu parce qu'ils seront premiers, deuxièmes, troisièmes sur la liste. Et puis, on aura des élus qui seront encore très éloignés du terrain. Moi, la proportionnelle, ça ne peut pas se réduire à la représentativité de ceux qu'ont fait Sciences Po. Elle est là. Il y a un moment donné, il faut aussi qu'on puisse être député. On puisse aussi représenter le peuple parce qu'on est agriculteur, parce qu'on est médecin, parce qu'on est professeur, parce que sur le terrain, on a été reconnu par nos pères. Est-ce que vous croyez, franchement, qu'un petit paysan du Jura, qui était maire d'une commune de 400 habitants, aurait été député s'il y avait eu une proportionnelle ? C'est mon cas. Pourquoi pas, justement ? Parce qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il y a des exceptions et c'est heureux. Il n'y a quand même aucun ouvrier, très très peu d'employés. Les trois quarts des députés sont des cadres. Et justement, la proportionnelle, c'est un bon exemple parce qu'aux élections européennes, en Saône-et-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté, on a fait élire Jérémy de Serre, qui est un agriculteur qui, justement, a été élu dans le groupe centriste sur une liste proportionnelle parce qu'on peut représenter la diversité des métiers. On peut représenter aussi la diversité des genres. Aujourd'hui, vous voyez, vous invitez des responsables. On est trois hommes. Il y a une femme, heureusement, pour représenter aussi le monde universitaire. Mais le monde politique reste très masculin. Vous dites que la proportionnelle, ça permettrait une représentation sociologique. de la société plus conforme ? Sur la parité, ce serait immédiat. 50% de femmes, 50% d'hommes. Et ensuite, ça va être aux partis, à ceux qui font des listes, de faire en sorte qu'elles soient représentatives. On l'a vu aux élections européennes. En tout cas, la liste République en marche, Modem, que je soutenais, était parfaitement représentative. On a eu Christophe Grudler, qui a été élu pour le Modem, Jérémy de Serre, un agriculteur en Saône-et-Loire. Et ça permet, justement, d'avoir une représentativité des différentes professions, des différents milieux, des différents profils sur une liste et ensuite à l'Assemblée. Je vous laisserai répondre, M. Servinat. Jérémy est quelqu'un de très bien. Mais c'était le président des Jeunes agriculteurs de France. Alors, effectivement, c'est exactement ça, la proportionnelle. On va chercher le président des Jeunes agriculteurs de France. Et s'il y avait d'autres jeunes agriculteurs qui avaient souhaité être candidats, je ne suis pas sûr qu'ils auraient bénéficié de la même souplesse quant à l'entrée sur les listes. Aurore Garneros voudrait me tourner vers vous. Je l'ai dit en introduction, j'ai parlé d'un véritable serpent de mer avec cette proportionnelle. Elle est souvent promise, elle a été promise par Emmanuel Macron, avant par François Hollande, Nicolas Sarkozy. En son temps, d'ailleurs, elle l'avait évoquée dans une dose très modérée à 5%, mais il l'avait quand même évoquée. Et pourtant, aucun président ne la met en place. Pourquoi c'est si dur pour les présidents de la République en France de passer à l'acte sur cette question de la proportionnelle ? Alors, c'est vrai que le débat sur la proportionnelle n'est pas du tout un débat nouveau. Alors, peu importe le qualificatif qu'on lui donne à la ralésienne, marronnier ou serpent de mer, ça fait donc très longtemps que ce débat existe. Alors, les autorités politiques sont quand même en France très, très attachées au scrutin majoritaire, que l'on peut dater historiquement de 1789, puisque les députés des États généraux ont été élus sur ce mode de scrutin majoritaire. Le Second Empire l'a confirmé, la Deuxième République aussi. Et puis, en fait, il faut attendre les Troisième et Quatrième Républiques pour qu'on introduise cette proportionnelle. Alors, par deux fois, soit la Troisième République en 1919 et en 1924, alors que la Quatrième République va complètement l'adopter. Et c'est vrai qu'on a, les autorités politiques ont le souvenir de cette Quatrième République avec ce scrutin proportionnel qui est un petit peu la marque de fabrique de la Quatrième République où il y a eu beaucoup d'instabilité gouvernementale avec un chiffre... Alors, il y a le souvenir de la Quatrième, mais sous la Cinquième, ils la promettent quasiment tous cette proportionnelle. Ils sentent bien qu'il y a une aspiration, mais pourquoi ils n'arrivent pas à passer à l'acte ? Parce qu'elle a été mise en œuvre une fois. 96 par M. Mitterrand pour des raisons politiciennes. Voilà. Et d'ailleurs, la droite a été quand même très, très marquée par la tentative d'introduire la proportionnelle. Enfin, qu'elle a été introduite, mais très rapidement. Jacques Chirac, dès la première cohabitation, rétablit le scrutin majoritaire par le vote du 49-3. Donc, on est culturellement et quand même historiquement marqués par le scrutin majoritaire. On a du mal avec la proportionnelle. Alors, une culture qui n'est pas la norme en Europe, puisque si on regarde tout simplement chez nos voisins européens, la France est tout simplement une exception, c'est ça ? Le seul... Juste horreur, grand erreur. Tout à fait. En fait, depuis que l'Angleterre est sortie de l'Union européenne, la France est le seul État de l'Union européenne à ne pas utiliser la proportionnelle pour les élections législatives. D'ailleurs, il y a beaucoup d'États européens qui m'ont même inscrit ce mode de scrutin dans leur constitution. Le Portugal l'a même sacralisé, puisqu'on ne peut pas remettre en cause ce mode de scrutin à la proportionnelle par une révision de la constitution. Et pourtant, Jean-Marie Sermier, ce n'est pas le chaos autour de nous en Europe ? Oui, oui. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que la France a ceci de particulier, qu'elle n'est ni une monarchie parlementaire, ni une république fédérale, contrairement à beaucoup de pays européens. Donc, on a un pays déjà très centralisé. Si vous avez une proportionnelle pour les députés, qui va décider ? En fait, ce seront les partis politiques à Paris qui décideront. Ce ne sera pas les électeurs sur le terrain en Bourgogne et Franche-Comté. Donc, vous pensez qu'on retirerait le pouvoir aux citoyens ? René Lioré, en préparant cette émission, je vous ai appelé, vous me disiez que vous, pour vous, la proportionnelle à l'Assemblée, ça permettrait d'avoir plus de débats dans l'hémicycle et que, par exemple, peut-être, on n'aurait pas eu un épisode comme celui des régions. Et certainement, oui, parce que vous l'avez mentionné en introduction, il y a un certain nombre de partis politiques qui demandent la proportionnelle, mais il y a aussi les électeurs. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de représentativité à l'Assemblée nationale. Donc, que font les électeurs ? Ils ont compris que, de toute façon, au premier tour, ils votent pour un candidat. Au deuxième tour, avec les systèmes de jeu d'alliance, ils ne retrouvent pas leur candidat, donc ils ne vont plus voter. Et le résultat, c'est 57% d'abstention au deuxième tour en 2017, aux élections législatives. Un record. Mais vous pensez que, vous, plus de débats à l'Assemblée, ça amènerait moins de manifestations dans les régions ? J'en suis persuadé. Il est évident que chacun et chaque électeur retrouveraient ses candidats, représentés également avec des groupes, parce qu'il y a eu un sujet de loi qui était très important, le respect des valeurs républicaines. Le Rassemblement national a eu cinq minutes de débat. Voilà. Donc, c'est tout à fait scandaleux. Mais on parle de la représentativité uniquement sur la base politique. Moi, je vous parle d'une représentativité que les Français attendent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un peu plus d'ouvriers qui entrent à l'Assemblée nationale. Je peux d'ailleurs se poser la question de savoir s'il y a beaucoup de candidats qui sont ouvriers. Et donc, c'est un vrai problème de pouvoir associer un certain nombre de personnes. Moi, ce que je souhaite, c'est que tous les territoires puissent être représentés, toutes les classes d'âge et effectivement, tous les engagements professionnels puissent être représentés. Pourtant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a le mode de trutin que vous souhaitez. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on tente de le faire avec, je pense, des collègues et moi-même de toutes tendances politiques confondues qui sont issues du terrain, qui sont sur le terrain. Et je pense que ce qui a fait beaucoup mal à notre démocratie, c'est l'absence du cumul. Parce qu'on parle des gilets jaunes aujourd'hui. Si le député avait été député maire, je vous assure qu'il aurait remonté beaucoup plus rapidement les problèmes qu'il entendait à l'automne 2018 sur le terrain. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire des députés hors sol. On a besoin de députés ancrés sur le terrain. Et moi, je revendique d'être à Paris pour voter des lois, mais aussi dans ma circonscription pour écouter et prendre en compte ce que me disent les électeurs. Si on avait eu encore des députés maires, on aurait évité le phénomène gilets jaunes. Je suis en désaccord profond avec le député du Jura. Jean-Marie Sermier sur cette question. Je pense qu'au contraire, il faut moderniser nos institutions et que la proportionnelle poursuit un processus qui a commencé avec le quinquennat, qui s'est poursuivi avec le non-cumul des mandats. Et aujourd'hui, au fond, la question qu'on doit se poser, c'est quel législateur on veut ? Est-ce qu'on veut un législateur qui soit représentatif politiquement, géographiquement, en termes de genre également ? Et est-ce qu'on veut qu'il puisse travailler à Paris, contrôler l'action du gouvernement ? Ou est-ce qu'on veut un député hybride qui soit à la fois législateur et puis encore, d'une certaine manière, élu local ? La proportionnelle permet de renforcer, c'est ce qu'on pense, le rôle du Parlement, d'une part en lui permettant d'avoir toutes les forces politiques. Et moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que le Front National soit davantage représenté au Parlement pour qu'on puisse le combattre au Parlement et qu'on ne soit pas obligé de le combattre dans la rue ou sur les plateaux de télévision, qu'on puisse également retrouver cette fonction du Parlement qui soit le cœur de la démocratie et pas les manifestations, pas les tribunes, etc. René Lurel, vous êtes prête ? Le Rassemblement National n'est jamais dans la rue. Le Rassemblement National est un parti politique. Non, non, il n'est jamais dans la rue. C'est un parti politique qui est républicain et qui se conforte à la loi. Donc nous, nous souhaitons un débat à l'Assemblée Nationale. Sur votre argument, M. Sermier, je ne vois pas en quoi la proportionnelle pourrait empêcher un fils d'ouvrier de briguer. Parce que celui qui va décider de la liste au proportionnel, c'est le président du parti politique. Et ça n'est pas les électeurs qui pourraient avoir la volonté de l'être. Et quand on a proposé d'avoir effectivement des hommes et des femmes à 50%, moi, j'y suis parfaitement d'accord. Et il y a d'autres façons de le faire. Par exemple, le conseiller départemental, aujourd'hui, vous avez une élection qui n'est pas proportionnelle. Mais comme vous avez un binôme, vous avez forcément un homme et une femme. Donc on a des solutions pour pouvoir le faire. Mettons-la en oeuvre, vous savez, le président Macron a promis beaucoup de choses. Il a par exemple promis de baisser en même temps le nombre de députés. Je ne vois plus que ça s'applique. Moi, je suis d'accord à ce qu'on baisse le nombre de députés. Moi, je pense que dans les partis qui sont au pouvoir depuis 40 ans, que ce soit le Parti Socialiste ou les Républicains, et qui nous ont amenés là où nous sommes, effectivement, on parachute des gens. Nous étions cinq députés en 2017. Rien n'empêchait de faire une liste avec ces cinq candidats. Nous étions cinq candidats. Rien n'empêche de faire une liste et on aura aussi des gens venus de tous les milieux. Je ne vois pas votre argument, M. Cermier. Je voudrais juste regarder concrètement ce que ça aurait changé à l'Assemblée, avec l'étude de la Fondation Jean Jaurès, qui a repris les résultats de 2017 pour voir ce qu'aurait été l'Assemblée, avec le premier cas, avec celle de la proposition de loi que vous avez déposée, qui aboutit en fait à 23% de proportionnel, c'est-à-dire que dans les départements où il y a au moins 12 députés, on mettrait ce mode de scrutin en place. On voit que l'Alliance La République En Marche Modem perdrait 31 sièges. Le Rassemblement national en gagne 11. Vous, avec l'Alliance LRUDI et la France insoumise, vous gagneriez chacun cinq sièges. Mais surtout, on voit que La République En Marche Modem garderait la majorité. Dans le cas d'une proportionnelle intégrale maintenant, La République En Marche et le Modem n'auraient que 248 sièges. Perdraient donc la majorité et devraient faire une alliance plus large. Le Rassemblement national passerait à 80 députés et la France insoumise à 61. Alors, pour préparer cette émission, j'ai contacté plusieurs députés de La République En Marche de la région. Tous disent que si un projet est amené dans l'Assemblée, ils voteraient pour, car c'est une promesse du chef de l'État. Par contre, ils sont plutôt pour une dose de proportionnelle. Sur la proportionnelle intégrale, ils sont moins unanimes. Peut-être que la projection qu'on vient de voir peut donner un élément de réponse par rapport à ça. Et surtout, tous disent qu'à l'heure actuelle, vu le contexte du pays, ce n'est absolument pas la priorité. Vincent Chauvet, sur cette question, justement, je voudrais vous interpeller sur le timing, cette question de la priorité. Dans le journal Libération, au mois de septembre dernier, relatait un petit peu les journées parlementaires du Modem, où François Bayrou a pris la parole. François Bayrou qui disait qu'une telle réforme, celle du scrutin proportionnel, ne pouvait se concevoir dans la précipitation, cette fin de quinquennat, bousculée par la crise sanitaire. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Non, je pense qu'il y a une urgence, mais pas que depuis 2020 ou 2021. Il y a eu une urgence depuis au moins 15 ans de rénover, de réformer la vie politique, de rénover la représentativité, mais aussi... Mais qu'est-ce qui a fait changer François Bayrou ? Pourquoi disait-il qu'en période, vu la crise sanitaire, il n'y avait pas assez de temps en septembre dernier, et aujourd'hui, c'est possible ? Eh bien, vous voyez, c'est l'exemple même... Attendez, laissez répondre, M. Chauvet, vous parlerez après. C'est de la politique politique. M. Chauvet, tout d'abord, s'il vous plaît. J'étais pas aux journées parlementaires. Peut-être qu'à ce moment-là, vous savez qu'il y a un calendrier législatif qui est très contraint. Et le président de la République et la majorité présidentielle que je soutiens s'est engagée sur un programme de réformes très fort parce qu'il faut réformer le pays. Il y a la question de la dépendance. Il y a la question de la vie politique. Il y a la question des retraites qui a été en suspens. Il y avait des questions en moment constitutionnel pour même toucher à la Constitution. La loi électorale n'est pas dans la Constitution. Il y a un certain nombre de réformes très importantes à faire. Ça va être au Parlement et au chef de l'État de prioriser. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'attendre, de repousser. Évidemment, ça faisait partie des engagements présidentiels. Évidemment, ça aurait été mieux de le faire en tout début du quinquennat. Mais qu'est-ce qui a fait changer François Bayrou ? Tout ce que vous dites là, c'était déjà le cas en septembre. On a perdu quasiment six mois depuis. Avec six mois de moins, il y a le temps. Je ne pense pas qu'il ait changé. Effectivement, c'est plutôt une réforme qu'il faut faire au début d'un quinquennat. Mais aujourd'hui, il y a une promesse de campagne et on voit qu'on pourrait arriver à la fin du quinquennat sans avoir tenu cette promesse, alors qu'elle est soutenue par la majorité des Français, alors qu'elle est soutenue par la majorité des parlementaires. Et vous ne répondez pas sur la question du timing ? La réponse, c'est que ça aurait été mieux de le faire au début. Mais maintenant, il faut quand même le faire avant la fin parce qu'on l'a promis aux Français. Jean-Marie Fermier, vous êtes le parlementaire autour de ce plateau. Alors, sur le calendrier de l'Assemblée, c'est possible ou pas ? Écoutez, ça me paraît déjà compliqué. Et on voit bien qu'on est là dans la petite magouille politicienne. François Bayrou, effectivement, je te soutiens. Enfin, si tu me fais rentrer quelques députés de plus dans l'hémicycle, donc on voit bien que ça échappe aux électeurs français. Ce qui intéresse nos concitoyens, c'est d'avoir de la sécurité, d'avoir de l'emploi. Comment on vaccine les gens aujourd'hui ? Et ce n'est pas effectivement de savoir s'il va y avoir 5 députés de plus ou moins LR, puisqu'a priori, on en aurait encore plus au niveau des LR, selon le sondage que vous avez fait. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est sur le fond et sur la durée. Et franchement, je pense qu'on partage tous cet objectif d'avoir des Français qui soient en lien avec leur politique, quelles que soient les politiques. Et moi, je ne crois pas qu'on y arrivera avec la proportionnelle, parce qu'on va encore éloigner le politique de nos concitoyens. Justement, Aurore Granero, sur cette question, si toutefois la proportionnelle venait à être instaurée là, est-ce qu'il y aurait un risque que les Français prennent, pour ce que M. Fermier dit, de la magouille politique ? Oui, c'est vrai, puisque théoriquement, c'est tout à fait possible. On est encore dans les temps, puisqu'il y a une seule interdiction, c'est de ne pas réformer le mode de scrutin un an avant les essences électorales. Si on part du principe que les élections législatives auront lieu en juin 2022, on a donc jusqu'à juin 2021 pour ajouter la proportionnelle. Mais il y a quand même une autre limite, qui est celle de la technique de la proportionnelle qu'on va utiliser. C'est-à-dire que si on utilise une proportionnelle intégrale, dans ce cas-là, il faudra aussi sans doute modifier le découpage des circonscriptions électorales. Et là, il faudra faire intervenir une commission pour avoir son avis, la commission indépendante du découpage électoral. Là, ce qui peut prendre beaucoup plus de temps. Et donc, à mon avis... Et au niveau de la perception des citoyens ? Alors ça, c'est la question juridique, mais sur le plan politique de la perception des citoyens, c'est vrai qu'il y a deux arguments qu'on peut relever. D'abord, est-ce qu'en ce moment, en pleine crise pandémique, c'est opportun ? Et puis, est-ce que trois mois juste avant l'échéance, est-ce que ça ne va pas apparaître comme une tentative de magouille électorale ? C'est vrai qu'on peut se poser légitimement la question. Selon vous, est-ce que ce serait cette proportionnelle ? C'est vraiment le moyen le plus opportun pour réconcilier les Français avec la politique ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres qui vous semblent plus efficaces ? Alors, c'est un des leviers, un des leviers, mais ce n'est pas le seul. À mon avis, il ne faut pas être dupe et se dire que grâce à la proportionnelle, tous les Français vont retourner aux urnes pour les prochaines électorales. Par exemple, est-ce qu'il y en a un qui vous semble le plus opportun ? Alors, il y en a deux, très rapidement. Améliorer la transparence, d'abord, de l'action publique. Et peut-être aussi l'exemplarité des autorités politiques, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que les scandales politico-financiers qui ont traversé la France depuis une vingtaine d'années ont laissé aussi des traces importantes dans l'esprit des Français. René Duray, pour vous, cette proportionnelle, c'est le meilleur moyen, oui, ou le Rassemblement national, vous en défendez d'autres ? J'en suis convaincu que c'est le meilleur moyen. Par contre, pas n'importe quel proportionnel, parce que la proposition qui a été faite par le Modem, qui consiste à mettre la proportionnelle dans neuf départements qui ont plus de onze postes de députés, et de laisser le système uninominal majoritaire à deux tours dans les autres départements, ça, pour le coup, ça sera perçu comme de la magouille. Et je ne vois pas pourquoi, en Bourgogne-Franche-Fonté, parce que là, on s'adresse quand même au Bourguignon, au Franc-Comtois, pourquoi on aurait ici un système majoritaire à deux tours, et qu'à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, on aurait un système proportionnel. Je ne veux plus de cette discrimination, je veux que toutes les voies soient prises en compte, et que tous les mouvements politiques, et tous les électeurs, soient représentés à l'Assemblée nationale. Vincent Chauvet, on l'a dit en début d'émission, c'est le Modem, qui est à l'initiative de ce débat qui se fait actuellement sur la proportionnelle. Pendant l'épisode des Gilets jaunes, dont on parlait, on l'a entendu, sur les ronds-points, c'est appelé à la proportionnelle, mais on a surtout entendu celui du RIC. Oui, du référendum d'initiative partagée, ou du référendum d'initiative populaire. Vous en pensez quoi au Modem, justement, cette aspiration, une démocratie ? On est favorables, mais également au niveau européen, avec l'initiative citoyenne européenne, qui est trop méconnue. Moi, j'en ai lancé une, et aujourd'hui, peu de gens savent que ça existe. Il va y avoir aussi une réforme constitutionnelle au niveau européen, où là aussi, il va falloir pouvoir donner de nouveaux outils au peuple pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir participer, pour pouvoir être informé. Il y a effectivement un certain nombre de réformes qu'il faut faire. Pourquoi il n'y a pas d'ouvriers aujourd'hui qui candidatent ? Parce qu'il faut préfinancer des campagnes électorales, et il y a des banques qui ne prêtent pas, qui ne prêtent pas à certains partis, puis qui ne prêtent pas à certaines personnes. Une des propositions qu'on avait aussi au Modem, c'est de pouvoir moderniser. Est-ce que finalement, il n'est pas déjà un peu tard, est-ce que la proportionnelle, ce serait un peu un pansement sur une jambe de bois ? Est-ce qu'il n'y a pas une aspiration, une démocratie plus directe ? Je suis entièrement d'accord, démocrate. On a dans notre ADN de rénover, de démocratiser nos institutions. Et c'est d'autant moins une magouille que comme vous l'avez montré sur votre sondage, si on le mettait en oeuvre, que ce soit en une dose de proportionnelle ou la proportionnelle intégrale, le Modem perdrait des députés en 2022. Donc nous, on y va très tranquillement. C'est une proposition qu'on porte qui est au cœur de notre projet politique, au cœur de notre projet pour la France. Démocratiser les institutions, résoudre cette crise que l'on voit chacun, on a peut-être des manières différentes d'y répondre. Nous, c'est la réponse qu'on souhaite porter. Je crois qu'elle est portée par la majorité des Français. Elle a été portée aux élections présidentielles. Elle doit maintenant être portée au Parlement. Rapidement, Jean-Marie Cernier, vous, sur cette notion du référendum et d'initiative. Alors, favorable à tout ce qui permet donc à nos concitoyens de s'engager, moi, je voudrais rappeler quand même que l'élu qui est le mieux reconnu et qui est le plus valorisé dans notre démocratie, c'est le maire. Et pourquoi le maire est mieux reconnu ? Parce qu'il est connu de tout le monde. Parce que quand on a un problème, on s'adresse à lui, même d'ailleurs si ça n'est pas sa compétence. N'est-ce pas, M. le maire ? Donc, il y a un moment donné, quand on est capable de connaître les gens, quand on est capable d'apporter un certain nombre de solutions et quand on est capable d'être reconnu, eh bien, les gens viennent voter pour vous. Et ils viennent voter, même si ce n'est pas pour vous. Donc, c'est ça qui est important. Mais sur la démocratie directe comme remède pour que les Français aient l'impression que leur avis est plus présente, on n'a tout peu de temps. La démocratie directe peut apporter un certain nombre de directions et qu'il faut se priver de la démocratie parlementaire. Ça veut dire que vous n'êtes pas complètement défavorable ? Je suis favorable à ce qu'on puisse cautionner les décisions parlementaires par le peuple, évidemment. Eh bien, merci beaucoup. Cette émission arrive déjà malheureusement à sa fin. On espère en tout cas que cela vous aura éclairé pour vous faire votre avis pour savoir si oui ou non il est opportun d'instaurer cette proportionnelle aux prochaines législatives. et puis surtout pour savoir si cela se fera ou pas. Eh bien, comme souvent avec le régime actuel, il faudra attendre que le président de la République tranche. Dimanche en politique, ça continue au national. Ce sera juste après le point sur l'information en région à la mi-journée. Passez un excellent dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada